Bonsoir, aujourd'hui c'est jeudi 8 juin, Yémen. Le cohérent a fait 799 morts. Le AMS alerte sur l'intendue de l'épidémie selon l'organisation. 5000 cas suspectes ont été détectées. L'épidémie de choléra qui servit au Yémen depuis fin avril a fait 799 morts et plus de 10000 cas suspectes d'un CP en guerre, annoncé jeudi 8 juin l'Organisation Mondiale de la Santé. A ce jour, 100824 suspectes de choléra et 799 décès ont été signalés dans la 19e province. Depuis l'apparition de l'épidémie le 27 avril, a détaillé un porte-parole de l'OMS, Tariq Jasserivik. Le Yémen est au bord du Golfe. A pour sa part de déclarer la décreté de la Oxfam Yémen, Sajjad Mohamed Sajjid. C'est cité dans le communiqué, selon l'OMS, une personne décédée chaque heure de choléra. Si l'épidémie n'est pas indéguée à EIVA, menacer la vie des milliers de personnes dans les prochains mois, estime Oxfam Yem, qui appelle à enceisser les feux immédiates pour permettre aux travailleurs ou moniteurs d'intervenir. L'épidémie se répand. La choléra est une infection intestinale aiguë due à l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par les bacilles vibrio-cholérées. Dans ces feux pauvres de la pénisle-arabique, l'épidémie se répand rapidement. Les installations hospitalaires et les conditions d'hygiène se sont profondément détériorées en raison de la guerre, qui oppose depuis plus de deux ans rebelles et forces loyalistes, soutenues pour une coalition arabe menée par l'Arabe saoudite. Le conflit d'Oyem a fait plus de 8000 morts et 45000 blessés depuis deux ans. Selon l'ONU, les médiateurs de l'ONU avaient annoncé devant le Conseil de sécurité qu'aucune progrès n'avait été obtenue pour relancer des négociations de paix et obtenir un accord sur l'avenir du port de l'Odéida. Les mêmes rebelles et par lesquels transitaient les grosses importations du Yémen. La situation de Yémen, c'est très très compliquable, c'est un grand problème avec maintenant, avec l'épidémie de choléra. Je me souviens de l'épidémie de choléra à Haïti durant les 2010 et 2011. Nous avons mille et mille de morts seulement à Haïti. Et Haïti et Yémen sont deux peu pauvres du monde. La situation sera terrible si la choré continue à expandir rapidement pour toute la paix et ensemble la guerre en ligne. Deux ans de guerre, l'épidémie de choléra, la mort-nutrition de ces populations sera le conflit des humaines plus grand en ce moment. Je sais que la situation de Syrie est terrible, mais la situation de Yémen est trop terrible de la situation de Syrie. La ONU nécessite d'entrer en Yémen, mais la situation de guerre en Yémen est compliquée. Les arabes saoudites luttent contre la force des huitices, qui sont les rebelles contre l'Iran. L'Iran a eu des rebelles contre le gouvernement. Et les arabes saoudites a eu des gouvernements. En ce moment, la guerre de Yémen est entre deux paix, l'arabe saoudite et l'Iran. Et la population de Yémen souffre de cette guerre. La guerre, les malnutrition, l'épidémie de choléra. Je pense que si la situation n'a changé durant cette année 2017, Yémen ne survivra trop de temps. Ça serait terrible la situation de Yémen. J'espère que la ONU et les grandes potences, les grandes paix du monde, en Europe, en États-Unis, doit aider cette paix, doit aider la population de Yémen. Parce que la population de Yémen est innocente. Et la population de Yémen nécessite l'aide du monde. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si voulez-vous apprendre français à parler avec moi en français, venez ici à Classe.fr. Ou nous pouvons faire des leçons par exemple dans quelques liens du monde. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes amis, tes amis, et tes amis. J'aime ma page sur Facebook. Je vais attendre 200 likes. J'aime ma page sur Facebook. S'il vous plaît, aidez-moi. Ma chaîne sur YouTube. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. S'abonner, s'abonner, s'abonner. Ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi. C'est ma motivation de faire les vidéos avec chaque jour. Et ma chaîne sur YouTube. Vous pouvez trouver autres vidéos et autres langues. En espagnol, en italien, en portugais, en brésilien, en anglais et en français. Ce sont des très intéressantes nouvelles. Je pense. Interessantes nouvelles. Que j'ai trouvé, j'ai lu, lui. Pour moi, ce sont très intéressantes nouvelles. Partagez mes autres vidéos. Commentez mes autres vidéos. J'aime mes autres vidéos. D'accord ? Bon. Merci beaucoup, mes amis de France, du Canada, des polonais françaises, de Haïti, de Guinée Équatoriale et d'Afrique. Merci beaucoup, mes amis. Et à demain avec d'autres nouvelles intéressantes. Bon jeudi soir, bon jeudi nuit, bon vendredi, si vous voulez, si vous êtes à regarder cette vidéo en ce moment. Merci beaucoup, mes amis. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501